Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la suite Captain Plugin fait par MixedNK. Si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, partagez les vidéos un maximum, laissez vos commentaires, oubliez pas de liker et on se retrouve sur le site de MixedNK. Pour avoir accès aux informations du VST, il vous suffira de taper dans votre navigateur internet www.mixednk.com et vous allez arriver sur le site du développeur. Une fois dessus, vous allez vous diriger vers la suite Captain Plugin et donc vous allez voir les informations sur les 5 VST de la suite. Vous allez avoir Captain Cord qui va vous permettre de déclencher des lignes d'accord. C'est relativement bien fait. Il y a énormément de possibilités avec le VST. Ensuite, vous allez avoir Captain Beat, donc c'est tout simplement pour créer des rythmiques. A l'intérieur de Captain Chord comme de Captain Beat, vous avez différents types de sons. Donc au départ, vous allez pouvoir directement travailler à partir des sons internes du VST. Ensuite, vous avez Captain Play, c'est tout simplement un utilitaire qui va vous permettre de jouer totalement dans la gamme que vous allez choisir. Donc maintenant, terminez les fausses notes. Ensuite, il y a Captain Melody qui va vous servir à créer des mélodies en fonction de la gamme et de la note de base que vous allez avoir choisi dans Captain Chord. Et enfin, vous avez Captain Zip qui va vous servir à déclencher des lignes de base. Bien sûr, avec chacun des VST, vous allez pouvoir récupérer les clips MIDI pour les importer à l'intérieur de votre dos et ensuite les utiliser sur les VST de votre choix. Donc maintenant, la suite Captain Plugin va fonctionner sur l'ensemble des dos du marché, même Raison. Seulement, il va falloir utiliser, si on veut faire du routage MIDI, Patchwork pour pouvoir utiliser directement en routage les différents VST que vous avez sur votre PC avec ces deux séquenceurs. Donc maintenant, on se retrouve directement dans Studio One pour voir comment tout ça se passe. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai une session entièrement neuve. On va commencer à découvrir la suite de plugins tout simplement avec le Captain Chord. Donc il faut savoir, ce n'est pas uniquement un utilitaire qui va déclencher des accords. On a pas mal de sonorités à l'intérieur. Petite chose que je vais commencer par faire, c'est baisser un petit peu le niveau sonore. Et donc, par défaut, le VST va vous proposer un premier accord. Ensuite, c'est à vous de choisir la gamme, la clé, bref, voire directement une progression d'accords dans la bibliothèque de progression. Et il y en a un sacré paquet. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, on va découvrir. Donc là, par exemple, quand on choisit A mineur, ça va me proposer directement des accords en rapport avec la gamme de A mineur. Donc maintenant, ce que je fais, je vais garder celui-ci comme premier accord. Donc là, j'ai un accord qui est sur une mesure. Histoire de simplifier la découverte aujourd'hui, là, je rajoute une mesure et je vais choisir le second accord. Hop, admettons cet accord-là me plaît, j'en rajoute un. Je rajoute. Donc là, les accords ne me plaisent pas trop mal, mais je vais complexifier l'ensemble. Donc ce que je vais faire, hop, je vais rajouter une note à chacun des accords. Donc maintenant, si on écoute. Ok. Donc admettons que je peux prendre celui-ci. Je peux aussi jouer sur les inversions. Admettons que ça me plaise. Bah, après, je peux très bien jouer directement aussi sur le temps des accords. C'est-à-dire que par défaut, ici, je peux sélectionner un accord et faire un split, donc divisé par deux. Ici, je vais sélectionner l'accord, je le resplit et voilà. Alors après, pareil, hop. Donc ça ne me va pas, je refais un doux et je peux revenir en arrière. Voilà, ici, cet accord-là, finalement. Voilà, je vais rester comme ça. Ici, comme vous voyez, on a la partie rythme. Donc soit je peux mettre un preset rythmique ou alors je peux jouer directement moi-même sur le space, le strum et le swing. Donc le space, ça va me réduire. Tout simplement, ça va rajouter des silences. Et donc les accords vont être plus courts. Mais admettons, j'ai envie carrément d'utiliser un preset. Eh bien, j'ai juste à cliquer ici. Et donc, ça va rajouter des silences. Admettons, cette configuration-là me plaît bien, je vais la conserver. Maintenant, ce que je peux faire, je peux aller ici. Je vais faire un copier. Je vais sur ma deuxième pattern, donc ce qui va servir de pré-chorus. Et ici, je peux directement faire un collé. Hop. Je peux aussi aller directement ici. Je vais remettre un accord par mesure. Je fais OK. Et donc, ça me refait le pattern, entre guillemets, de base. Ça, je peux le retirer. Ici, je vais prendre ça. Là, je vais les agrandir. Et je vais me refaire. Donc, c'est assez malléable et assez facile à utiliser. Donc, maintenant qu'on a deux séquences d'accords qui sont quand même assez cool, hop, je vais aller chercher le Captain Beat. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir créer une rythmique. Donc, par défaut, ça va me mettre un kit de batterie avec une espèce de pattern. Bon. Moi, si la pattern ne m'intéresse pas, hop, je sélectionne tout. Je vire tout ça. Et je peux construire ma propre pattern. Donc, histoire de vous montrer un peu ce que ça peut donner, voilà, je vais construire une pattern vite fait. Je place mes quatre premiers. Voilà. Donc, si j'écoute, ça, duplicate. Voilà. Je vais venir les mettre ici. Duplicate. Là, je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, je vais en refaire une autre. Alors, peut-être que ça, ouais. Voilà. Là, je vais en refaire une autre. Hop. 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 Ici, je vais jouer sur mes vélocités. Et donc là. Hop. Je prends ça. Je le duplique. Je le prends ici. Je le ramène là. Ça, je le récupère. Je le ramène là. Et maintenant. Là, je vais rajouter mes snaires. Hop. Des claps. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre un sur deux. Euh, non. Celui-là, donc, il va venir là. Et ça va nous donner ça. Hop. Celui-là, il m'a mis. Je vais augmenter un peu le tempo. Et ça va nous donner un peu le temps pour 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 le Sous-titrage ST' 501 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 Je me mets en boucle, si je me mets en solo sur mon piano électrique. Voilà, maintenant pareil, ma ligne de basse, admettons, donc là c'est la mélodie, hop, la ligne de basse, je vais aller chercher, j'en sais rien, mon sublab. Bam, 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 oh, directement, voilà, vu qu'on est dans l'ère de Rezone, je vais chercher mon Rezone Rack, et là, je vais tout simplement choisir, hop, refil, je vais NM19, Bing, je mets un son de 808, je referme, je retourne sur Captain Deep, je récupère. Voilà, je vais ouvrir, ça ici, ce que je vais faire pour même pas me prendre la tête, en fait, je vais aller chercher, mon petit player utilitaire qui permet, hop, de descendre d'une gamme directe, transpose, je le pose sur mon rack, Donc là, admettons, j'ai envie de modifier le preset de basse. Bah, qu'est-ce que je peux faire, tout simplement, donc déjà, là, je suis ici, je vais venir là, je vais rajouter ça. Ensuite, là, je suis là, je viens ici pour créer. Voyons voir ce que ça va donner. Hop, un petit coup de cutter, ici, Bing. Je vais mettre la console, parce que ça sature quelque peu. Et en fait, je vais retirer tous les solos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais retourner chercher mon Captain Melody. Il est là. Je prends la part MIDI. Je l'intègre sur la piste ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à choisir un instrument. Je vais aller dans mes banques de son. Europa. Ici, je vais prendre des petites belles que j'ai inventées. Donc là, il y a peut-être un petit peu trop de release. Je vais en enlever. Voilà. Je refais apparaître la console. Ici, je vais le baisser un peu. Je vais le baisser. maintenant pareil en ce qui concerne mes accords si j'ai envie d'apporter un petit plus au niveau des accords je peux très bien aller prendre je vais reprendre avec mon raison drag plugin je vais retourner sur ma part de cordes ici je prends les accords ici je les ramène ici et ensuite je vais charger un instrument donc je sais pas lequel voyons voir ça je vais commencer par le petit piano déjà on va regarder ce que ça donne avec ce piano là maintenant j'ai envie de complexifier un petit peu le délire histoire de donner un peu plus de style à tout ça je vais aller chez euclidiane donc au départ on avait ça là ce que je vais faire ici je vais rajouter un effet pour la saturation tac 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 build hop je vais prendre ma disto je le glisse là dedans tabulation non bah c'est bon donc Sous-titrage ST' 501 ... 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